La loi d'attraction, qu'est-ce que c'est ? Alors dans cette série que je vous propose aujourd'hui, je voudrais vous parler dans cette troisième vidéo de la puissance, du focus, de la capacité justement à orienter notre attention sur ce qu'on veut vraiment, ce qui est une des lois très importantes pour accentuer la loi d'attraction. Alors concernant cette troisième vidéo, si vous avez envie de voir les autres, regardez la série, mais cette troisième vidéo oriente évidemment la conscience de ce sur quoi j'aimerais me focaliser pour justement vibrer en quelque sorte avec le résultat. La dernière fois je vous parlais évidemment de l'impact des valeurs, maintenant on va aller voir l'impact du focus et c'est une deuxième dimension qui est bien différente parce qu'elle consiste en fait à préparer en préconscience et en inconscience les éléments qui vont favoriser à un niveau préconscient et inconscient, donc on n'est pas conscient, favoriser donc les éléments qui vont me permettre d'aller vers ce vers quoi j'aspire. Alors pour ça c'est très important de comprendre que l'impact de nos représentations sensorielles, ce qu'on peut voir réellement ou en arrière-plan, ce qu'on peut entendre réellement ou en arrière-plan dans notre discours, ce qu'on peut présupposer le ressenti ou intérieurement quand on y pense à la situation, ce qui va résonner en nous en termes de ressenti, ça c'est les trois premières grandes priorités qui vont impacter notre préconscient et notre inconscient. Alors je rappelle que le conscient c'est ce sur quoi je focalise l'attention. Si je prenais l'image du cavalier et du cheval, ce serait le cavalier qui aspire par exemple à faire en sorte que le cheval saute la barrière. Et le préconscient et l'inconscient c'est beaucoup plus ce qui est émotionnel, ce qui est à l'intérieur de nous et qui va faire qu'on va y aller ou pas. C'est-à-dire c'est toute la partie, la machinerie si je puis dire extrêmement importante que le cerveau, le système nerveux va utiliser pour pouvoir vivre, interagir dans mon quotidien et évidemment réagir à toute situation. Et donc vous savez que si par exemple vous pensez consciemment à certains détails, sachez que vous allez avoir entre 5, 7, 8, peut-être 10 informations comme ça simultanément mais au-delà de ça, et heureusement, c'est tous les apprentissages que vous avez faits qui vont reprendre évidemment le dessus. Pourquoi ? Parce que ces automatismes vont gérer énormément de paramètres et c'est grâce à tout ce que vous avez appris justement qu'il y a plein de situations que vous pouvez gérer. Et on va voir que ça joue beaucoup dans la loi de réaction. Et puis l'inconscient, c'est ce qui est plus profond, c'est votre histoire, c'est tout ce qui vous est déjà arrivé, ces expériences de l'enfance, mais ce que dans les blessures, et tout ce bagage en quelque sorte et en permanence influencé, et notamment, ou influence de manière très importante, et bien votre relation au monde, donc les événements qui vont jouer sur la loi d'attraction. Alors quand on parle sur le focus, après le travail sur les valeurs, et bien c'est cette faculté à réorienter l'attention sur les résultats auxquels on aspire. Et pour ça, ce que je vous invite à faire, c'est à vous dire, waouh, si j'aspire demain à avoir une meilleure relation avec mes enfants, notamment quand ça part de travers, je repère qu'il y a des moments où c'est plus compliqué, parce qu'ils ne m'écoutent pas, ou ils sont ailleurs, ou je ne sais pas quoi, enfin bref, c'est plus compliqué. Et moi, dans ce domaine-là, je voudrais justement que ça se passe mieux. Je voudrais attirer à moi des situations qui soient plus bénéfiques pour moi. Et bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va organiser dans notre cerveau une perception qui va influencer les parties préconscientes et inconscientes. Parce que c'est le focus au niveau des représentations sensorielles qui va avoir le plus d'impact. Si par exemple, j'ai la croyance, parce que j'ai déjà eu l'expérience en arrière-plan, qu'avec ma belle-maman, ça va être compliqué, ce qui n'est pas le cas pour moi. Mais je sais que ce soit le cas. Et bien, alors que j'arrive vers belle-maman, mon système nerveux, préconscient et inconscient, il est déjà calibré en quelque sorte pour pouvoir interagir d'une certaine manière en référence aux expériences qui ont été passées. Vous me suivez ? Ce qui veut dire que mon système nerveux, il pilote devant, un peu comme si pour avancer, en voiture, je regardais dans le rétroviseur pour déterminer ce vers quoi je veux aller. C'est-à-dire qu'il s'appuie sur les références passées pour anticiper les références futures. Et ça, vous comprendrez que ça influence énormément cette fameuse loi d'attraction. Pourquoi ? Parce que la manière dont en arrière-plan, je me considère dans une relation donnée, dans une situation donnée, va beaucoup influencer, évidemment, tout le système nerveux qui est en arrière-plan. Donc, qu'est-ce que nous, on veut faire ? On veut rééduquer, reprendre en quelque sorte le pouvoir et donner à notre préconscient et à notre inconscient tous les ingrédients pour qu'ils se règlent en quelque sorte sur le résultat que je veux. Pour expérimenter la puissance de cette démarche, je vous propose l'exercice suivant. C'est très simple. Vous prenez un partenaire avec vous, avec qui est autour de vous, et vous tendez votre bras, comme ça, et vous le reposez sur l'épaule opposée à votre partenaire. Et puis, vous lui demandez, avec ses deux avant-bras, d'appuyer ici au niveau de la pliure du coude. Et vous mettez votre focus ici au moment où il va appuyer de plus en plus fort. Et vous, vous résistez au maximum en gardant l'attention là-dessus. OK ? Et vous allez évaluer la force dont il vous faut pour résister, en quelque sorte, à la contrainte, en quelque sorte. Et puis après, ce que vous allez faire, une fois que vous avez testé ça plusieurs fois, et très important, gardez le focus sur la pression, sur la contrainte, et évaluez la force qu'il vous faut. Deuxième chose, vous relâchez un petit peu, et après, vous recommencez l'expérience. Mais cette fois-ci, vous allez volontairement, non pas regarder la contrainte, contrainte, mais canalisez votre énergie en imaginant, en quelque sorte, qu'un flux d'énergie accueille cette pression et la projette loin devant. Et vous allez tendre le bras comme s'il s'agissait d'une lance à incendie dans laquelle est projetée de l'énergie, de l'eau, en quelque sorte, et que vous arrosez loin devant. Et plus il appuie, plus vous allez projeter cette énergie loin devant. En fait, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Vous êtes en train de mobiliser dans votre cerveau droit une représentation sensorielle qui, elle, est complètement différente. Au lieu d'avoir le focus sur le problème, vous allez intégrer l'idée que dans votre cerveau droit, il y a comme une énergie qui se prolonge loin devant et qui canalise la force, justement, et toute la puissance que vous allez avoir. Et cette énergie, elle est fondamentale. Pourquoi ? Parce que vous avez intégré au niveau corporel et au niveau de votre énergie, votre flux d'énergie, la conscience, en quelque sorte, d'une possibilité complètement différente. Et qu'est-ce qui se passe au niveau pré-conscient et inconscient ? Eh bien, dans votre cerveau, toute la machinerie qui est en arrière-plan, et Dieu sait qu'elle gère un champ d'informations intensément large, enfin énorme, en fait, et je ne vous dis pas au niveau inconscient, qui fait que, très curieusement, vous allez avoir un niveau de résistance qui est multiplié par 2, par 3, par 4, en fait. Alors que, pour l'instant, vous avez les mêmes muscles, entre avant et après. Ce qui est très important, c'est de mesurer à quel point le focus que vous allez avoir, la décision de mettre l'attention sur des solutions, va engendrer derrière, en arrière-plan, toute une autre organisation. Et qu'est-ce qui va se passer ? C'est que votre environnement ne va pas avoir, évidemment, les mêmes relations avec vous-même. C'est-à-dire que, en fait, l'environnement, il n'a pas changé. Mais votre rapport, les liens que vous créez avec l'environnement vont créer, on pourrait dire, tout un ensemble d'attractions. C'est-à-dire que toute votre partie de vous va être attirée, en quelque sorte, par le résultat que vous cherchez. Vous savez, il y a un homme que j'aime beaucoup et que j'honore à chaque fois parce qu'il a une grande ressource pour moi, c'est Mike Horn. Si vous regardez les vidéos de Mike Horn, qui est un grand aventurier, vous le trouverez sur YouTube. Je l'aime pour le sens qu'il donne à sa vie, à la simplicité, au dépassement. Il nous explique comment, dans les pires situations qu'il a connues, il a gardé son focus sur les 2% qui pouvaient faire sa survie, alors qu'il y a 98% de chances que tout soit perdu. Et lui, il met l'accent sur les 2%. Et si vous saviez à quel point, dans toute l'histoire que j'ai eu d'accompagnement, 35 ans, 36 ans bientôt, de formation d'accompagnement, j'ai rencontré des personnes qui ont, pour des raisons particulières, mis leur accent, mis leur énergie, mis leur intention sur ce à quoi ils croyaient réellement et qu'ils désiraient profondément en éliminant le reste. Alors, ça peut dire qu'on ne prend pas en compte les contraintes. Ça veut dire que, quelles que soient les contraintes qui arrivent, on remet le focus sur qu'est-ce que ça nous apprend et ce sur quoi je peux garder mon focus. Et c'est ça qui va participer beaucoup à l'attraction de votre réussite. C'est la conscience, évidemment, du résultat que vous voulez obtenir et surtout de l'organisation interne, préconscient et inconscient, qui va s'ajuster, en quelque sorte, sur cette dimension. Et ça, c'est fantastique parce qu'au-delà des valeurs qu'on a évoquées sur l'ancienne vidéo, retour sur la vidéo numéro 2, pour justement comprendre l'impact de ça, là, on va y rajouter l'impact du focus. Et quand le focus, c'est-à-dire le résultat auquel vous aspirez vraiment, vient vibrer avec le niveau de valeur, eh bien, ça va générer une troisième dimension qu'on va aborder dans la troisième vidéo et qui est ce moteur incroyable qui génère des miracles, qui génère des changements, qui génère des situations incroyables qui vont se produire et qui vont venir, là, pour le coup, de l'énergie profonde qui va émaner de ces deux premiers piliers. Donc ça, c'est quelque chose de très important pour l'instant. Au stade, nous en sommes. Ce que je vais vous proposer pour aiguiser vos premiers pas dans le domaine, c'est de vous entraîner à orienter votre attention sur des solutions. Par exemple, alors que vous dites à vos enfants, peut-être, arrête de laisser traîner tes chaussures, tiens, regarde, quand tu ranges tes chaussures, regarde la différence que ça fait et si tu n'as pas compris en quoi c'est important, je peux te l'expliquer, en fait, et de mettre l'attention sur des solutions. Comment ça marche ? Quelles sont les portes de sortie ? Où est-ce que vous mettez votre focus et vous entraînez comme ça à être attentif à ce sur quoi vous portez votre attention ? Je suis dans une nature magnifique. Si je regarde autour de moi, il y a de la beauté partout. Mais je pourrais être attiré par les seuls papiers gras qui sont là. Et c'est clair que si je suis attiré par les problèmes, par les difficultés, par les choses comme ça, eh bien, je n'attire pas dans ma vie les mêmes choses que si je mets l'accent justement sur ce qui est positif. Et donc, ça, c'est une éducation, c'est une conscience du cerveau. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi, pour l'eau, c'est si compliqué de mettre l'attention sur ce qui est positif ? Eh bien, parce que la première chose que votre système nerveux a appris, c'est à manifester des frustrations. Ce qui veut dire que quand ça ne va pas, c'est beaucoup plus facile de dire à son conjoint, à ses enfants, à ses employés, mais enfin, pourquoi tu fais ça ? Comme ça, ça ne va pas, regarde, ce n'est pas le truc. C'est beaucoup plus facile quand on est en situation de difficulté de voir les difficultés en nous et autour de nous. C'est beaucoup plus facile d'aller à la critique, à la dévalorisation. Le problème, quand on met l'accent sur les problèmes, sur la critique, sur les choses qui sont autour de nous, on n'attire pas du tout, on n'entre pas d'abord dans la même énergie et du coup, on ne va pas du tout attirer les mêmes choses. Entrez dans un groupe que vous ne connaissez pas du tout et mettez l'accent sur tout ce qui ne va pas autour de vous. Regardez l'énergie en quelle vous êtes et demandez-vous pourquoi les gens s'éloignent de vous. Vous allez voir, ça veut dire comprendre la différence si vous commencez à être justement orienté sur ce qui est positif, à observer ce que vous admirez des personnes, ce que vous aimez, votre énergie va changer et comme par hasard, l'attraction d'un comportement plus positif va être différente. Dans les deux cas, vous aurez fait de l'attraction mais pas sur les mêmes formes. Vous voyez ce que je veux dire ? Soit vous allez attirer des merdes, soit vous allez attirer des solutions. C'est tout ce que je vous propose évidemment de transformer et on va voir dans notre prochaine vidéo qu'est-ce que cette puissance de focus associée à notre système de valeur va pouvoir transformer au niveau de notre énergie intérieure, ce qui sera le troisième pilier dans le cadre de notre force d'attraction. Expérimentez cet entraînement à mettre l'accent sur les solutions et dites-moi dans les vidéos quand vous l'avez déjà fait ou si vous faisiez encore davantage qu'est-ce que ça vous permet justement d'obtenir de plus dans la vie. Merci à vous. Grand plaisir dans la prochaine vidéo vous allez voir c'est juste extraordinaire de voir un peu cette puissance à laquelle vos valeurs et votre focus peuvent vous conduire. Merci à vous.